Bonjour, le printemps arrive et je suis pris d'une grande envie de rangement et de faire du tri dans mes affaires. J'ai beau habiter dans une tiny house de 18 mètres carrés, les affaires s'accumulent dans les placards, et ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans que je n'ai pas fait un gros véritable tri. Vu que ma maison est très petite, ça devient assez rapidement peu pratique de vivre s'il y a trop d'affaires et que je suis encombré. En plus, pour permettre de réduire la consommation de tout le monde, je pense qu'il est plus intéressant de remettre en circulation les objets que je n'utilise plus, afin que d'autres personnes puissent s'en servir. Je me suis donc équipé de quelques cagettes pour faire le tri, c'est parti, on va à l'intérieur. Grâce à ce tri du printemps, vous allez avoir droit à un tour complet de ma tiny house, puisque je vais ouvrir tous mes placards. Et au fur et à mesure, je vous dirai aussi ce que je compte faire des objets dont je me sépare. Commençons par le commencement, à savoir le long meuble de l'entrée. J'avais déjà commencé à mettre de côté des choses dont je voulais me séparer. Ce petit ramequin en bois que j'ai depuis que je suis installé ici et dont je ne me suis jamais vraiment servi. Un livre que j'avais commencé à lire mais que je n'ai jamais terminé. Et un petit jeu casse-tête en bois qui m'a été offert à Noël et que j'ai réussi à faire sans déballer. Pour vous dire la complexité de la chose. Tous les objets qui sont en parfait état et qui peuvent encore servir, je vais les mettre dans la caisse d'objets à vendre ou à donner. Avec l'arrivée du printemps, c'est aussi le retour des brocantes et j'adore en faire, autant en visiter que tenir des stands. Donc je vais essayer de trouver une brocante prochainement pour y emmener cette caisse lorsqu'elle sera bien remplie. A l'intérieur de ce meuble d'entrée, il y a déjà un petit peu de bazar. Ça c'est une paire de lunettes pour le vélo qui est un petit peu en train de se casser. Je l'ai déjà remplacée par une autre paire, du coup je vais mettre celle-ci à disposition dans l'atelier de bricolage de la ferme pour des lunettes de protection. Comme ça elles auront une fin de vie plus utile que dans mon placard. Et le petit compteur que vous voyez là-haut, c'est le nombre d'objets dont je me sépare. J'ai tout plein de masques du Covid qui traînent encore. Celui-ci c'est un masque lavable qu'on m'avait fait, mais je me souviens qu'il n'était pas super ergonomique. Je pense que lui je vais le jeter, sachant que tous les matériaux se trient. Celui-ci c'est poubelle, et lui je le garde. Dans cette pochette j'ai un petit kit à tout faire, avec règles, ficelles. Ça fait trois ans que je l'ai, je ne m'en suis jamais servi, je pense qu'il faut qu'il trouve un autre propriétaire. J'ai aussi un mini-jeu de boule de pétanque. Je l'ai depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Je me souviens d'ailleurs, je l'avais un jour acheté à Decathlon parce que je l'avais justement trouvé très mignon. Il a su passer entre les mailles de mes autres tris lors de tous mes déménagements. Mais cette année je décide de faire un tri un petit peu plus franc, comme une sorte de besoin de renouveau. C'est pratique, ça permet aussi de faire la poussière. Une boîte de cartes avec des énigmes à l'intérieur. Je suis un grand amateur d'énigmes, j'adore tout ce qui est casse-tête et qui fait réfléchir. Mais voilà, cette boîte, ça fait longtemps que je l'ai, je la regarde presque jamais. J'hésite entre la vendre ou bien la laisser dans le bâtiment commun avec nos jeux de société, pour que ça puisse servir aussi à d'autres personnes, à toutes les personnes de passage à la ferme. Ce que je vais peut-être faire, c'est l'emmener au marché aux puces, essayer de la vendre, et si elle part pas, alors je re-réfléchirai. J'ai trois petits pendentifs avec des visuels de Alice au Pays des Merveilles. Je les avais utilisés un jour pour décorer un sapin de Noël. Là, dans cette boîte, j'ai différentes petites figurines. Un petit chat très mignon qui porte son bébé dans la bouche. Une bague que je ne porte plus. Et une figurine de Tintin qui est collector avec un certificat d'authenticité. Tout ça, c'est enfermé dans cette boîte au fond de ce placard. Bien sûr, ça fait partie des souvenirs de quand j'étais petit, mais moi je suis assez partisan des souvenirs dans la tête plutôt que dans des objets. Je dis pas que je garde absolument rien par affect, mais je suis très sélectif. On a fini avec ce premier placard, et la boîte d'objets à vendre s'est déjà bien remplie. Sous ma table, c'est là que je range du matériel de récup. Donc entre autres des papiers, de quoi faire des papiers cadeaux, des emballages, des petits sacs, des enveloppes. En gros, c'est des boîtes de ce qu'on garde au cas où et qui peuvent toujours servir. Et ça se remplit en général plus vite que ça ne se vide. Je pense que je peux donc faire un petit tri là-dedans, et ça ira dans la benne de recyclage. Le sac, par contre, je vais pas le jeter, je vais le mettre à la grange avec les autres sacs qu'on réutilise à la ferme quand on vend des produits au marché. Et voilà, ça s'est un petit peu aminci. Tout ça, c'est les petits magazines d'informations de WWF à qui je fais des dons régulièrement. Je les avais gardés parce qu'il y a toujours des images assez jolies avec des animaux, et je me dis que ça peut servir pour décorer des lettres quand j'en envoie par exemple. Sauf qu'à force de me dire que ça peut servir, je les accumule. Donc au lieu de tous les garder, maintenant je vais les jeter, les mettre au recyclage. J'en aurai de toute façon d'autres, et j'en garderai quelques-uns à l'avenir. Ça me permet un petit peu maintenant de repartir à zéro. Voilà, là aussi j'ai gagné un peu de place. On ouvre un nouveau placard de l'enfer. C'est là que j'ai mon matériel de dessin, les feutres, les carnets. Et en bas, du matériel de bricolage et toutes les cartes et les lettres que je reçois. Autant dire, un placard qui peut s'encombrer très vite. J'ai ça par exemple, que je garde aussi depuis longtemps. C'est des sortes de petits calendriers de l'Avent, avec des mots gentils dedans. Je m'en sers de temps en temps pour les offrir avec des lettres ou des cadeaux. Mais je ne le fais pas très souvent, on voit qu'il y en a encore beaucoup, et ça fait déjà longtemps que je l'ai. Je devrais y penser plus souvent pour m'en séparer petit à petit, parce que je n'ai pas envie de le jeter. Cette boîte par contre, je vais m'en séparer maintenant, même si je ne l'ai pas encore écoulé. Tant pis, besoin de faire de la place. Des petits bibelots décoratifs, dont un porte-photo. Donc ça, je vais aussi les mettre au marché aux puces. Tout ça, c'est un tas de carnets que j'ai récupéré au fur et à mesure. Donc c'est du papier, je ne vais évidemment pas le jeter. Ça va me servir au fur et à mesure, mais j'ai un stock pour toute la vie, j'ai l'impression. Bon, il y a quand même du papier à trier. Tout un carnet plein avec des notes, des croquis, des choses qui datent un peu. Franchement, parfois, ça fait des archives de souvenirs ces trucs, mais c'est aussi tellement encombrant et ça prend un temps monstrueux de passer du temps à le relire. Je crois que celui-ci, je vais simplement le jeter. Une équerre ! Je ne savais même plus que je l'avais. Une enveloppe, ça n'a rien à faire là. Ça fait quand même du bien de faire le ménage. Un autre carnet plein, je vais aussi le jeter. Puis vous savez quoi ? J'en ai tellement de ces papiers que ces deux blocs, je vais aussi les mettre dans le commun à la ferme parce que ce sera beaucoup plus utile là-bas que chez moi. Là, ça va traîner encore pendant des années, c'est sûr. Voilà, ça fait un peu de place. Un kit de couvert en fer forgé que j'avais acheté sur un salon de l'artisanat médiéval. Ceux-là aussi, ça fait un paquet de temps que j'hésite à m'en séparer et je pense que je vais à nouveau les emmener à la brocante pour essayer de les revendre. Le thermomètre qui était vendu avec ma Tiny et que je n'utilise plus parce que je dois remettre des piles neuves et que je n'avais pas envie d'en racheter. Des petites vis et charnières, je vais les mettre dans l'atelier de la ferme. Tout ça, c'est du courrier que j'ai reçu, des cartes, des mots. Donc je ne vais pas les jeter, mais par contre, je vais les mettre dans une boîte souvenirs que je vais enlever de ma maison. J'ai une boîte de rangement avec des souvenirs chez mon père, dans le grenier. Deux boîtes entières de punaises, c'est trop de punaises. Je vais garder la plus petite et l'autre, je vais aussi l'amener au commun. Vous allez finir par me dire que le bâtiment commun, c'est la poubelle. Mais non, j'emmène quand même que les choses qui sont utiles. Bon, avec le courrier en moins, c'est quand même beaucoup de place à récupérer. Placard suivant, encore un placard qui a grand besoin de tri. De la paperasse, de l'électronique et des affaires un peu diverses et variées. Ah, il faut du courage. Déjà pour commencer, il y a mes pochettes de travail pour le graphisme. Donc c'est tous mes croquis, ce que j'ai pu faire comme premier jet d'intention. Donc des notes de projet qui sont terminées et que je ne vais pas conserver parce que ça fait des archives beaucoup trop importantes. C'est ma pochette de développement personnel, toutes les pensées que j'ai eu besoin d'écrire à un moment donné dans ma vie. Il y a par exemple ma lettre de rupture conventionnelle que j'avais faite à Ikea. Ou bien les citations des livres qui m'ont marqué. Un croquis d'un des agendas mandala que j'avais fait. La vidéo est ici pour ceux qui veulent le tuto. J'ai quand même pu trier tout ça de cette pochette. Mais il y a des choses que je ne voulais pas retirer. Parce que c'est quand même des étapes qui ont été importantes dans ma vie. Et qui me font du bien de revoir de temps en temps. C'est un petit peu les mémoires de ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. De toute façon, le tri dans les documents, ça se fait en plusieurs fois. Vous allez trier une première fois. Il y a des choses qui vont partir. D'autres sur lesquelles vous êtes encore attaché. Et peut-être dans quelques années, ces choses auxquelles vous êtes encore attaché ne seront plus. Il ne faut pas se mettre la pression pour essayer de tout supprimer tout de suite. Si vous n'avez pas envie de jeter une feuille, gardez-la. Bon alors là, typiquement, les magazines que je n'ai toujours pas lus, je les jette. Parce que je ne les lirai plus. Je tombe sur des magazines que j'ai gardés depuis des années et des années. Un sur la vision et les illusions d'optique. Un sur la maison écologique. Et un sur le yoga. Et ce sont des magazines, soit que je connais déjà bien. Ou soit que je ne relirai pas. Donc je vais aussi les emmener au marché aux puces. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Passons à l'électronique. Alors pour sûr, il y a ce smartphone que je vais revendre. Et c'est avec lui que je filmais mes vidéos avant d'avoir cet appareil-là. Donc je vais aussi le revendre avec le kit main libre que j'avais acheté. Ça pour le coup, je vais les mettre sur le bon coin. Parce qu'en brocante, ça ne partira pas à un prix intéressant. Un vieil étui de lunettes qui a bien vécu. On pourrait essayer de lui donner une seconde vie. Mais je ne sais pas encore quoi en faire. Qui est-ce qu'on a là-dedans ? J'ai deux gros câbles qui, je crois, ne me servent même plus. Oui, il y en a un. C'est un FireWire. Je n'ai plus d'appareils qui ont ça. Ah, et ça, c'est un câble HDMI pour un écran ou quelque chose comme ça. Un écran secondaire. J'en ai plus non plus. Une licorne. Des câbles de chargeur. Je ne sais même pas s'ils fonctionnent. Je vais les essayer. Et ça, c'est un adaptateur qui était sur un vieil ordinateur Mac que j'avais. Je vais essayer de le revendre. Peut-être que ça peut servir à quelqu'un. Bon, ben, on est pas mal. Tout en bas, c'est beaucoup d'affaires de vélo. Là, j'ai un sac en tissu dont je ne me sers pas. Une petite lampe à pile à fixer sur le vélo. L'autre petite lampe pour la face arrière du vélo. Moi, je ne m'en sers plus puisque j'ai un système magnétique sur les roues pour éclairer le vélo. Un cadenas que j'avais fini par remplacer qui, je crois, ne fonctionnait plus bien. Donc, je vais aussi le tester. S'il fonctionne encore, je vais le mettre à dispo au commun. Puisqu'à la ferme, on a parfois des woofers qui viennent et qui peuvent emprunter des vélos ponctuellement. Là, j'ai plein de bracelets et de bijoux que je ne mets plus. Et je me rends compte qu'ils ont très mal vieilli. Je vais malheureusement simplement les jeter. Je n'ai pas trop le courage d'essayer de les récupérer. Surtout que ça fait vraiment longtemps que je ne les mets plus. Au fond, j'ai mon stock de bougies. Et je retrouve là trois bougies dans des pots en verre que j'ai fini d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ces pots. Il faut que j'enlève la cire et que je récupère les pots pour faire des verrines. Je pense que je ne garderai pas les pots chez moi. Mais au moins, ça pourra en servir à quelqu'un d'autre. Je vous informe qu'on a fini les meubles les plus compliqués. Maintenant, on va pouvoir passer à la salle de bain, à la cuisine, à la garde-robe et à la bibliothèque. Dans la salle de bain, le tri va être relativement vite fait puisque je n'ai de toute façon pas beaucoup d'affaires. Mais ça s'est quand même accumulé au fur et à mesure du temps. Dans ce petit panier, j'ai retrouvé par exemple des shampoings que j'avais récupérés sans doute d'un hôtel. Ils doivent avoir des années et des années. Ceux-là, en fait, je n'ai pas envie de m'en servir ici dans ma douche parce que l'eau se déverse directement dans le jardin chez moi. Donc j'utilise des savons plutôt très naturels. Ceux-là, ce n'est pas le cas. Idem pour ce petit savon encore emballé. Je pense que je vais mettre tout ça dans le bâtiment commun aussi puisque la douche, pour le coup, dans le bâtiment commun est reliée au tout à l'égout. Et un petit flacon, un reste de parfum dont je ne me sers pas. Dans le meuble pour toilettes sèches, j'ai aussi des choses qui traînent. Les serpillères, les lingettes. Mais voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est un guide pour faire ses produits ménagers soi-même à partir de seulement quelques ingrédients très simples comme le savon noir, les huiles essentielles, le vinaigre blanc et le bicarbonate. Il y a une fiche pour chaque type de produit. Je les avais trouvées très bien faites à l'époque. Je les ai depuis vraiment des années, peut-être 6 ou 7 ans. Je me suis toujours dit que ça allait me servir un jour. Et en fait, ça ne m'a jamais servi. Donc maintenant, je suis résolu à m'en séparer. Mais je ne suis pas comme ça. Je vous les ai scannées et je vous les ai mises dans un document en téléchargement libre. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez les télécharger pour faire vos produits ménagers, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. On va passer à la cuisine. Au niveau des ustensiles, des casseroles et tout ça, j'ai à peine ce qu'il me faut. J'ai vraiment le strict minimum. Plusieurs placards sont bien sûr utilisés pour du garde-manger. Donc là, je ne vais pas avoir de tri à faire non plus. Par contre, on va voir qu'au niveau de la vaisselle et de quelques installations, il va y avoir du tri à faire. C'est dans ce placard que j'ai toute ma vaisselle. Il y a des choses que je sais ne pas avoir utilisées depuis très longtemps. Ce bol à l'effigie Sagittaire qui m'avait été offert par une amie. Je l'ai gardé justement parce que c'était un cadeau et que ça représente mon signe du Zodiac. Mais ça doit faire effectivement deux ou trois ans que je ne l'ai pas utilisé. Après, tout ce que je ne vendrais pas au marché aux puces, j'imagine le donner à Emmaüs. Et je me dis que ça peut aussi faire une très belle seconde vie aux objets de pouvoir à la fois servir à quelqu'un d'autre et en plus de participer à l'entreprise d'insertion sociale qu'est Emmaüs. Il y a ce mug de baluchon qui m'avait été offert en cadeau lorsque j'ai reçu la Tiny House. C'est un mug en plus avec mon nom écrit dessus. Donc il est dans ma Tiny depuis que j'ai reçu la maison et j'ai dû m'en servir qu'une ou deux fois parce que j'ai d'autres tasses en poterie que j'adore. Je l'avais gardé celui-ci en me disant que si je reçois plusieurs personnes, ça pourra servir et en fait ça ne m'a jamais servi. Non pas que je ne reçoive pas du monde, mais en fait j'ai suffisamment d'autres petits verres en poterieux également pour suffire à mes besoins. J'ai ces deux tasses isothermes qui ont des bouchons et qui permettent de conserver le thé au chaud. C'est idéal pour le camping. Je m'en suis déjà servi quelques fois, en particulier quand je faisais le marché avec la ferme le samedi matin. En vrai quand je les utilise c'est pour me dépanner parce qu'elles sont là, mais je pourrais très bien me débrouiller autrement. En général j'utilise plutôt ma bouteille isotherme pour emmener. Je ne fais pas trop de camping donc ça ne me sert pas en dehors de ça. Dans mon tiroir à couverts, donc il y a tous ces couverts, j'en ai beaucoup trop d'exemplaires mais je vais tous les garder parce que c'est de la même collection. Une petite paille qui me servait à gonfler mon ballon de gym que je n'ai plus. Celui-ci je vais pouvoir m'en séparer parce que j'ai retrouvé récemment un couteau suisse qui a un tire-bouchon et un décapsuleur. Donc le tire-bouchon je vais m'en séparer. En vrai je ne bois jamais de vin, très peu de bouteilles avec des capsules donc ça ne me sert presque jamais. Autant garder le couteau suisse qui a d'autres fonctions sur lui. Et au niveau du reste des ustensiles, bon bah ma foi, j'utilise tout. Dans le meuble sous lévier, là où il y a aussi le chauffe-eau d'ailleurs, j'ai aussi pas mal de rangements. Je retrouve des pots de yaourt que j'avais dû garder pour un bricolage ou je ne sais quoi. Bon là je vais m'en séparer, c'est pas grave. Là au fond j'ai un thermos qui est rangé et en fait il est complètement cassé. Si je la remplis d'un liquide et que je retourne, en fait ça s'écoule automatiquement. Ça ne garde plus du tout le chaud, elle est vraiment cassée. Je vais la mettre au recyclage et les parties qui ont à la fois du plastique et du métal, il faut les mettre à la poubelle ou à la déchetterie. J'ai une autre petite thermos qui fonctionne encore bien, celle-ci qui est cassée, je l'avais gardée parce que, voilà, ça m'embête toujours de jeter des objets. Mais à un moment donné, la garder pour rien, ça ne sert pas non plus autant qu'elle soit recyclée. Le gros changement qu'il y aurait à faire dans ma cuisine, ce sont ces blocs d'argile qui permettent normalement de stocker des bouteilles de vin à température constante. Je les utilise pas vraiment, je suis pas un grand consommateur de boissons achetées dans le commerce. Donc mon projet pour ces blocs d'argile, c'est de les revendre et de mettre à la place un tiroir vertical comme un tiroir à épices ou à bouteilles d'huile. On a fait le tour pour la cuisine, vous avez vu que je suis pas trop encombré. On va maintenant s'attaquer à la garde-robe et on finira par la bibliothèque. Je range mes vêtements dans deux endroits, une partie dans cette penderie et le reste dans ma chambre en mezzanine. Ici, j'ai tout ce qui est veste, chemise, pantalon de travail et mes affaires de vélo. Je fais pas souvent le shopping et j'achète pas souvent de nouveaux vêtements, donc la plupart de mes fringues sont des choses qui datent de plusieurs années. J'ai toutefois ce costume que je m'étais acheté pour un anniversaire, pour un événement très particulier, et que je n'ai pas remis depuis. Je sais pas si je vais pouvoir le remettre à une autre occasion, je pense que je vais plutôt essayer de le vendre au marché aux puces. Au niveau des pulls, j'ai deux suites à capuche dont les fermetures éclairs ne fonctionnent plus. Donc ça m'embête un petit peu de les jeter à cause de ça. Je peux toujours les utiliser dans les demi-saisons où il fait pas trop froid et où je peux simplement rester avec la tirette ouverte. Ce sera plus confortable pour moi de renouveler ces vêtements, surtout que je compte m'acheter des vêtements d'occasion de toute façon. Donc faire tenir ces vêtements le plus longtemps possible, oui, mais être dans l'extrême de garder des locks, non. Et en parlant de locks, j'en ai une très bonne ici. Un pantalon de travail que j'ai depuis l'époque de Ikea et qui m'a encore suivi plusieurs années pour le travail à la ferme. Mais il est complètement déchiré, je l'ai déjà réparé plusieurs fois et le tissu est complètement mort maintenant. Il est troué partout derrière, devant. Passons à la garde-robe à l'étage. Dans ma chambre, je range mes vêtements dans des caisses à vin. Ici, il y a les sous-vêtements, en dessous des accessoires comme les bonnets, les écharpes, les gants. Deux caisses pour les t-shirts et une caisse pour tous les pantalons. Au niveau des chaussettes, j'en ai beaucoup trop, mais en fait je les garde et je les fais tenir jusqu'au maximum de leur vie. Je pense que la moitié sont trouées, mais quand je dis trouées, c'est vraiment trouées. Voyez plutôt. Malgré leurs trous, celles-ci, je vais les garder. Parce qu'elles me servent pour le travail, je les trouve bien chaudes. Et elles ne sont pas encore trop trouées. Donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept paires de chaussettes que je gardais et qui sont quand même en fin de vie. Mais les chaussettes, ce n'est pas ce qu'il me manquait. Et malgré le fait d'avoir fait ce tri, j'ai encore tout ça de disponible. Alors, voyons voir ce qui traîne dans la boîte des accessoires. Et bien sûr, tout au fond, des choses que je n'utilise plus. Oh, bonjour ! Ça, c'est un tour de cou pour le travail en extérieur. Et ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas mis. D'ailleurs, c'est vrai que je ne pense même plus que je l'ai. Je vais aussi le mettre à disposition du commun pour le travail dans les champs, si d'autres personnes en ont besoin. Et ça, c'est un parapluie qui est cassé et que je garde malgré tout. Il ne tient plus tout seul, donc il faut que je le tienne avec deux mains ouvertes. Je vais séparer le métal du tissu pour pouvoir le trier et le mettre au recyclage. Les t-shirts, c'est quelque chose dont je ne manque pas. Je les ai depuis des années, du coup je les connais par cœur et je sais que je les utilise tous régulièrement. Sauf celui-ci, qui est un peu une sorte de polo à boutons. J'avoue ne pas avoir beaucoup d'occasion de le mettre et je ne l'aime pas spécialement. Et à côté, il y a tous mes pantalons. Ça, c'est un sarouel que j'ai depuis des années et qui commence petit à petit à s'abîmer. Je l'ai déjà reprisé à plusieurs endroits et il continue de faire des trous. Donc le tissu commence vraiment à vieillir. Et en plus, il a beaucoup élargi. Du coup, souvent, je me prends les pieds dedans. À cause de ça, je commence à de moins en moins aimer le porter. Pourtant, je l'aimais beaucoup. Ça, je crois que c'est un jeans troué. Oui, mais ce n'est pas grave. Pour le travail dehors, c'est pratique. Ah, celui-ci, c'est un short, une vraie loque. Regardez-moi ça. Dans les deux jambes, hein. Devant, derrière, partout. Et coucou, toi, là-bas ! Alors, concernant tous les textiles que vous voulez jeter, avant de les mettre au recyclage, vous pouvez peut-être essayer de les réutiliser. Ça reste une matière première qui peut servir, même si parfois, elle est déjà un peu souillée, comme certains vêtements très très vieux. Mais ça peut servir à faire des paquets cadeaux originaux ou bien à réutiliser pour faire de la couture, d'autres petites pièces. Ce qui évite de les emmener dans les bennes de recyclage qui vont quand même générer beaucoup de consommation pour traiter le produit. Si vous réutilisez le tissu vous-même, c'est de la récup' directe. J'ai ce petit objet en terre qui sert de sorte de chauffage d'appoint à la bougie. À l'intérieur, il faut mettre trois ou quatre bougies chauffe-plat. Et ensuite, les deux petites coupoles en terre prennent la chaleur. Je l'ai déjà utilisée quelques fois dans ma tiny, en particulier dans la mezzanine, puisque c'est une petite pièce. Je dois avouer que le résultat est surtout psychologique. Le fait d'avoir des flammes à côté de soi donne une sensation de chaleur. Mais ça ne remplacera jamais un bon petit feu de bois. Mais cet hiver, je ne l'ai pas du tout utilisé. Ce qui me fait prendre conscience qu'il n'est pas du tout indispensable. Après, en vérité, il peut surtout servir de chauffe-plat en mettant les bougies ici et le plat par-dessus. Donc ça, ça peut rester très pratique. Mais pour le coup, ce n'est pas une utilisation que je vais en faire puisque j'ai déjà mon poêle à bois sur lequel je peux mettre des choses à réchauffer. Donc je vais simplement me débarrasser de cet objet dans l'espoir qu'il soit plus utile chez quelqu'un d'autre. On a fini avec les vêtements, on peut passer à la bibliothèque et j'ai quelques livres un peu partout dans ma maison dont certains dans ma petite table de nuit dans la mezzanine. Je dois dire que ça fait longtemps que je n'ai plus ouvert la petite table. Je suis même plus sûr de me souvenir de tout ce qu'il y a dedans. Ces deux-là, effectivement, j'avais oublié que je les avais. C'est des livres de méditation Toltec et d'un sage oriental. Ce bouquin, c'est mon père qui me l'a offert à un anniversaire, je pense, il y a deux ans. Donc ces deux livres font partie des lectures que je laisse traîner. Mais pour le coup, je sais que je vais les lire et que ça va être très intéressant, donc je vais les garder. Un petit évangile de Mathieu qu'on m'avait donné, que j'ai un petit peu parcouru, mais que je pense ne plus relire. Ce bouquin de la collection des contes des sages. J'ai lu un petit peu les contes qu'il y a à l'intérieur, mais finalement, je ne m'en sers pas tant que ça. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il continue son chemin sans moi. En face, j'ai d'autres livres et des bâtons de pluie de décoration. J'ai deux grandes bandes dessinées sur des périodes de l'histoire de France que j'avais trouvées chez Emmaüs. Je les avais achetées avant d'avoir ma tiny house, donc ça fait au moins cinq ans. Et je ne les ai toujours pas lues. Je vais donc les emmener aux brocantes et je vais essayer d'ici là de les lire une bonne fois pour toutes. J'ai un joli livre d'illustration fait à l'aquarelle d'un artiste alsacien. C'est un cadeau qu'un de mes grands-oncles m'a fait. Ce livre, pour le coup, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai complètement regardé, tout lu. Mais ce genre de recueil artistique, je trouve ça dommage de le garder chez moi presque égoïstement. Parce que je ne vais pas le regarder très souvent, maintenant que je l'ai déjà vu une fois. Sa place serait plutôt en bibliothèque ou dans une boîte à livres pour qu'il puisse circuler au maximum et être diffusé à sa juste valeur. Par rapport aux deux bâtons de pluie qui sont là derrière, il y en a un seul des deux auxquels je suis un petit peu attaché sentimentalement. Donc maintenant que je suis dans une période de tri, je vais me séparer du deuxième. Alors j'ai conscience qu'à travers la vidéo, ça peut sembler facile de faire du tri et de se séparer de ces objets comme si on n'en avait rien à faire. Mais en vrai, si celui-ci est là aujourd'hui, c'est qu'il est déjà passé à travers les mailles de tous les autres tri que j'ai fait auparavant. Donc si je l'ai encore, c'est qu'à un moment donné, j'ai choisi de le garder. Mais c'est vrai qu'avec le temps, la tâche qu'on peut avoir avec des objets disparaît ou évolue. Mais quand la mouche du tri me pique et que je commence vraiment à m'y mettre, je deviens un petit peu moins sélectif. Parce que la sensation de me libérer et de faire de l'espace dans ma maison me fait trop du bien. On arrive sur ma vraie bibliothèque où j'ai la majorité de mes livres dans ces trois petits compartiments à vin. Ça fait plutôt peu de livres pour une personne. Là aussi, j'ai déjà beaucoup trié par le passé. Dans les tâches du dessus, je sais que j'ai rien à trier. C'est que des livres sur le yoga, sur les massages ou la méditation. Donc des bouquins que je qualifie d'utiles et qui vont pouvoir encore me servir dans l'avenir. Toutefois, j'en ai deux sur les massages, donc ça peut faire un peu doublon. Mais il y en a un des deux que j'ai reçu très récemment et que je n'ai pas encore lu. Donc j'attends de le lire avant de pouvoir faire un choix sur en garder un seul ou garder les deux. Ouh là là, il y a du travail là-dedans. Tout ça. Tout ça, c'est ce dont je vais me séparer. Pour certains, ce sont des livres que j'ai déjà lus et que je ne pense pas relire. Et si je devais vraiment dans l'avenir avoir envie de relire un bouquin, je saurais où le trouver, c'est-à-dire en bibliothèque. D'autres, ce sont des livres d'énigmes ou un peu humoristiques, le genre de choses qu'habituellement on peut mettre aux toilettes pour passer le temps. J'aime bien ce genre de bouquin, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les casse-têtes et toutes les énigmes. Mais il faut que je sois honnête avec moi-même, au quotidien, je ne m'en sers jamais. Il y a quand même ces deux bouquins sur les illusions d'optique que j'aime beaucoup et que j'ai gardés parce que justement j'ai du mal à m'en séparer, même si je commence à les connaître un peu par cœur. Et c'est justement ça qui fait que maintenant je suis prêt à m'en séparer. Quand vous faites du tri, ne faites pas l'erreur comme moi de feuilleter le livre. Parce que sinon vous allez vous dire, ah mais en fait, non c'est trop bien, ah mais c'est inspirant. Parce que oui, je suis en train de me dire tout ça en feuilletant ce livre sur les illusions. Non, non et non, si je devais en avoir besoin, je saurais où en retrouver. En bibliothèque. Alors j'ai décidé de me séparer de ces bouquins même si je les aime beaucoup, parce qu'en fait j'en ai encore un, qui est une sorte de petite bible sur le dessin. Il reprend des fondamentaux comme les motifs celtiques, la géométrie, les courbes, la perspective, et une petite partie sur les illusions d'optique justement. Donc je me dis que ce petit livre condensé est déjà une très bonne base d'inspiration pour ma créativité, et que si j'ai besoin de plus, eh bien j'irai en bibliothèque me trouver de l'appoint. Retenez que les bibliothèques, ce n'est autre que de la mutualisation de livres. Et on le sait, la mutualisation, c'est quand même sympa pour réduire notre consommation. Ah bah y'en a un que j'ai oublié même. Le grand livre de la permaculture. Un livre qui m'a beaucoup servi quand je découvrais ce qu'était la permaculture il y a 5 ans de ça. Ça se voit d'ailleurs, j'ai surligné plein de choses partout. Ça fait longtemps que je l'ai plus bouquiné, et il est tellement bien comme initiation à la permaculture que ce serait trop dommage qu'il ne serve pas plus. Eh bah dis donc, ça fait de la place. C'était blindé juste avant. Et bien sûr, j'ai gardé deux livres précieux qui font trop plaisir à voir côte à côte dans une bibliothèque, Tiny House Livingstone, à côté de mon livre à moi ! Héhé, c'est les copains ! Ils y retracent leur aventure avec leur Tiny, autant dans le mode de vie en couple que dans le voyage qu'ils ont fait autour de la France, et dans quelques pays étrangers, avec tout le côté écologique que peut représenter ou non la Tiny, surtout qu'ils l'ont autoconstruite et qu'elle est autonome en eau et en électricité. Et de mon côté, pour les personnes qui ne connaissent pas encore mon livre, j'y retrace ma transition douce vers la décroissance, c'est-à-dire comment je suis passé de mon mode de vie très classique, avec un travail en CDI en multinational, habitant en ville, à cinq ans plus tard, avoir changé de régime alimentaire, de mode de moyens de transport, d'habitat, d'avoir choisi la Tiny House, et de vivre à la ferme. J'y retrace mes réflexions, mes prises de conscience, et les outils qui m'ont aidé à faire toutes ces transitions de la manière la plus épanouissante et douce. Vous pouvez me le commander en direct sur ma page Tipeee, avec un petit mot de moi à l'intérieur. Sur ma mezzanine secondaire, il y a un petit chat qui dort. Mais il y a surtout tous mes Lego Star Wars. Seulement des Star Wars ? Non ! Un petit intrus est invité au bataillon ? Il fait partie du Muppet Show. C'est un de mes petits cousins qui me l'a offert à Noël. Il a offert un petit kit de Lego à tous les cousins-cousines, c'était trop mignon. Alors je dois avouer que le Muppet Show, c'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur. J'ai donc décidé de me séparer de ce petit Lego, même si l'intention de mon cousin reste intacte. J'ai trouvé ça adorable, son petit cadeau. Et ça, ça restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Et finalement, c'est ça le plus important, je trouve, avec les cadeaux. C'est pas tant l'objet en soi que le souvenir que l'on en garde. Ça y est, j'ai fini de trier toute ma maison. Et je vous propose d'étaler sur la table toutes les affaires dont je me sépare pour se rendre compte du volume de gain d'espace. Ce que je vais vendre ou donner. Ce que je vais jeter au tri. Et tout ce que je vais garder en souvenir ou que je vais mettre au commun à la ferme. J'ai un couple d'amis qui a commencé un système de comptes que je trouve très intéressant à vous partager. Ils notent sur un tableau tous les objets qu'ils acquièrent ou dont ils se débarrassent au cours de l'année. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir de combien d'objets ils se sont encombrés ou désencombrés. Peu importe s'ils l'ont acheté neuf, s'ils l'ont acheté d'occasion ou s'ils l'ont reçu. Ça permet de prendre conscience si on est en train de s'encombrer de plus en plus d'objets ou au contraire de s'en délester. Notez que l'idée principale du tri, ce n'est pas de jeter. Il faut essayer de valoriser au maximum ce dont vous ne vous servez plus. Soit en le donnant, soit en le revendant. Vous pouvez profiter des beaux jours pour aller faire une brocante et vendre tout votre matériel trié. Ça fait une journée super conviviale, je trouve. Sinon, vous pouvez aussi mettre des annonces sur les sites de vente comme Leboncoin ou Vinted pour les vêtements. Il en existe encore tout un tas qui sont souvent spécialisés. J'en connais pas énormément. Si vous voulez donner vos objets, vous pouvez le faire à des associations qui en ont besoin. Par exemple, Emmaüs, qui récupère quand même beaucoup de choses quand c'est en bon état. Ou encore la Croix-Rouge, qui peut par exemple avoir besoin de vêtements. Et il existe tout un tas d'autres associations que je vous laisse rechercher. Il y a aussi des applications pour les dons. Une qui s'appelle Give, par exemple. Je connaissais également le site donon.org et je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Peut-être qu'ils ont aussi développé une application. Si vous voulez donner vos livres, vous pouvez simplement les mettre dans des boîtes à livres qui commencent à pulluler un peu partout. Je compte sur vous dans les commentaires pour compléter toutes les astuces et idées que vous avez pour récupérer, réutiliser ou recycler les objets dont on se sépare. Je vous récapitule dans la description de la vidéo tous les liens utiles que j'ai pu trouver sur le sujet. Donc, trier ces affaires, c'est avant tout se rendre compte de ce qu'on n'utilise pas ou peu afin de faire de meilleurs choix d'achat dans l'avenir pour essayer de réguler notre consommation sur ce qui va être le plus nécessaire possible et prendre conscience de l'encombrement de notre maison. Ça nous permet de faire des achats moins compulsifs et de mieux réfléchir les achats selon ce dont on a besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire un peu de tri chez vous. Le tout dans cette optique de prendre conscience de notre consommation afin d'essayer de la réduire. Si vous voulez continuer avec une autre vidéo sur le tri et le minimalisme, je vous invite à aller voir ce petit épisode que j'avais fait sur les objets de la cuisine que je n'ai pas. Elle date d'il y a quelques années mais la grande majorité est toujours d'actualité donc n'hésitez pas à aller la revoir. Elle s'affiche juste ici. Et comme toujours, je finis cette vidéo en remerciant du fond du cœur toutes mes typeuses et typeurs qui me soutiennent. Merci pour vos messages tellement encourageants. Je prends toujours autant de plaisir à alimenter cette chaîne qui est maintenant une vraie communauté. Ça fait super chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux et nombreux à être sensibles à ces causes de l'écologie qui me sont si chères. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre chez vous.